Bonjour, c'est Manu de monprodebatterie.com. Dans cette vidéo, je vous présente un morceau qui est sorti souvent dans les demandes spéciales que vous m'avez faites via mon questionnaire. Et puis d'ailleurs, mon questionnaire, si vous avez justement des demandes spéciales à me faire et que ce n'est pas fait encore, vous pouvez y accéder via le lien qui va vous être donné à la toute fin de la vidéo actuelle, environ dans les 20 dernières secondes de la vidéo. Alors la chanson, c'est quoi? C'est le morceau, en fait, l'excellent morceau, je devrais dire, Hotel California du groupe Eagles. Je vais vous donner un avant-goût de la pièce en vous expliquant en détail le rythme principal qui se trouve un peu partout dans la chanson, qui est selon moi en fait de niveau intermédiaire. Alors j'ai préparé quatre étapes progressives que je vous propose de découvrir à l'instant. Alors quoi dire sur Hotel California, excepté que c'est peut-être une des chansons les plus connues sur la planète. Franchement, en fait, je pense que tout le monde connaît cette chanson-là et je pense que, en fait, je me dis que quand ça fait plus de 40 ans que ça tourne et que ça vieillit toujours pas, ben ça rentre définitivement dans la catégorie des chansons légendaires pour moi. Donc c'est parti, on y va étape par étape, je vais décortiquer le rythme principal de la chanson avec vous et je commence par vous le jouer en entier, question d'avoir une idée globale de l'objectif qu'on cherche à atteindre aujourd'hui. Voici donc ce que ça donne dans son résultat final, à la vitesse de la chanson. Alors, d'abord, on a un rythme de une mesure ici, qui est très basique, mais qui a une variation au niveau du hi-hat qui est intéressante. La vitesse, elle est de 75 bpm et pour arriver à maîtriser ce rythme-là, voici donc dans l'ordre les 4 10 exercices que je vous recommande de faire dès votre prochaine séance d'entraînement. Comme toujours, prenez bien votre temps parce que chaque étape sert de tremplin pour la suivante et rappelez-vous toujours aussi que la qualité de ce que vous jouez prime et de loin sur la vitesse à laquelle vous jouez. Donc c'est parti, j'ai tout dit jusqu'à maintenant, je vous lance, on embarque maintenant dans la première étape de la déconstruction et comme première étape, on part, comme d'habitude, du backbeat, c'est-à-dire 8 coups de hi-hat joués sur le hi-hat, bien entendu, suivi d'un coup de grosse caisse sur le premier et troisième temps, ainsi qu'un coup de Kessler sur le deuxième et quatrième temps. Donc je repars toujours comme ça à partir du backbeat parce que c'est vraiment un point, un rythme pilier, je devrais dire, qu'à peu près tous les batteurs connaissent déjà, donc vous le connaissez probablement déjà ce rythme-là et c'est pourquoi d'ailleurs je le fais directement à la vitesse de la chanson. Bon, c'est parti. Ensuite, comme deuxième étape, on va ajouter un coup de grosse caisse sur le et du quatrième temps. Voilà. Voici ce que ça donne. Je garde, en fait, je ne vous ferai pas de version lente, la vitesse est déjà quand même assez lente dans la chanson, donc je vous fais vraiment des vitesses toujours à la vitesse directe de la chanson. À la troisième étape maintenant, on va s'attarder uniquement à la variation au hi-hat dont je parlais il y a un instant, donc au début. Si on compte la rythmique du hi-hat seulement, on va avoir ceci. Si je vous joue uniquement la partie de la hi-hat, voici ce que ça donne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et finalement, en fait, comme dernière et quatrième étape pour la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit maintenant de superposer l'étape 3, donc des variations de hi-hat qu'on vient juste de faire, avec l'étape 2 de tout à l'heure où on avait vraiment les coups de grosse caisse et de Kessler. Voici ce que ça donne. C'est déjà terminé ensuite pour le rythme principal de Hotel California de Eagles. Donc, ça termine, comme je viens de dire, la vidéo d'aujourd'hui et ça vous ouvre la porte à jouer la pièce Hotel California. C'est une pièce qui est très agréable à jouer. Donc, si vous aimez le style, si vous aimez cette pièce-là, lancez-vous en fait. Vous connaissez désormais le rythme principal. Prenez bien le temps quand même de pratiquer les étapes que je viens de partager avec vous. Et comme d'habitude, pour vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient chacune des étapes que je vous ai présentées dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir aussi dans le document que vous allez pouvoir télécharger. Vous allez également avoir accès à toutes les partitions écrites que vous avez vu apparaître dans la vidéo. Pour l'obtenir, c'est simple et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi, dans le formulaire réservé à cet effet, à quelle adresse e-mail je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube justement. Je termine en disant ceci, merci d'être là. Si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monprofdebatterie.com aux autres batteurs que vous connaissez, partagez ma vidéo sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, venez interagir avec moi finalement ou dites-moi simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant avec Hotel California et finalement tout ce que je vous donne via monprofdebatterie.com Découvrez, explorez, amusez-vous, c'est vraiment le but de la démarche. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.